Nous avons retrouvé Henri-Jean Servat, qui lui est capable de rencontrer les plus grandes stars du monde entier. Les plus grandes actrices, magnifiques et formidables. Et là, on va à Aix-en-Provence. Deux en même temps, si je peux me permettre. C'est vrai ? Alors, on va rencontrer d'abord Andréa Ferreol. Andréa Ferreol, qui est une amie délicieuse, elle est aixoise. Elle est née à Aix. Elle a fait toutes ses études à Aix au lycée Paul Cézanne, là-bas. Ses parents y habitent, ses grands-parents habitaient en plus à Aix-en-Provence. Et puis un jour, elle a quitté Aix pour partir faire du théâtre à Paris. Et quand elle a fait du théâtre à Paris, bon, après elle a éclaté, elle a démarré en 72. En 73, c'était la grande bouffe. Elle a joué avec Samuel Fuller, Peter Greenaway, Daniel Schmitt, Bernard Schröter, Fassbinder. Et ce qu'elle fait, elle a gardé des liens, parce qu'elle a une maison en plus à Aix. Elle adore Aix. Elle a proposé aux maires d'Aix, il y a quelque temps la mère d'Aix, de faire les promenades littéraires, des promenades culturelles, pendant un week-end de juin, fin du dernier week-end de juin. Et ce qu'elle fait, elle a convaincu des Aixois, qu'il y avait des demeures particulières, formidables, avec des jardins privés, d'ouvrir leurs jardins. Et alors, tous les gens, il y a beaucoup, des dizaines de milliers de gens qui se promènent dans Aix, centre-ville, et qui rentrent dans des maisons, qui découvrent qui ? Une harpiste, qui ? Quelqu'un qui lit des poèmes. Donc c'est une façon de redécouvrir les vieilles pierres de sa ville, et les talents modernes et contemporains. Et parmi les choses qu'a faites cette Andréa Chéri, qu'on adore, elle a eu l'idée de faire venir Brigitte Fossé. Donc imaginez un peu ce que c'est que Brigitte Fossé et Andréa Ferreol. Malheureusement, elles ne jouent pas ensemble, nous n'avons jamais joué ensemble. Et Brigitte Fossé qui adore les animaux, elle a bien raison, elle adore les chats. Donc elle a monté un spectacle dans un de ses jardins d'Aix, sur les chats. Elle a monté un spectacle où elle raconte des textes sur les chats, qu'elle a eu des châteaux brillants, des textes comme ça. Donc je vous invite à retrouver Andréa Ferreol, exoise d'honneur, qui vous invite dans sa ville où elle a accueilli Brigitte Fossé avec toutes les devines de vitalité. Thierry, mais vous êtes, je ne sais pas, vous êtes une grand-mère, père plus de rhumatisme, comparé à ces deux créatures formidables. Qui ont un dynamisme de chaque instant. À Aix, les promes de la littéraire avec Andréa et Brigitte. Pendant ce week-end, il se passe le bonheur. C'est les faneries d'art contemporains dans les jardins aixois, des jardins privés, ouvraires pour l'occasion, des jardins dans lesquels l'art se mélange avec de la musique, avec des poèmes, avec des comédiens, de l'opéra. Les musées, les gens parfois n'y vont pas parce que c'est cher, à l'opéra encore plus. Donc tout d'un coup mettre à la portée de tous l'art sous toutes ses formes gratuitement, je pense que les gens sont heureux et n'ont qu'une envie, c'est d'en profiter. Donc ils flannent de jardin en jardin et c'est comme ça que ça perdure. Il y a 16 exposants, cette année nous faisons un hommage à la photographie, avec quatre photographes. Et puis je voulais rendre un hommage tout à fait particulier à un monsieur que j'ai très bien connu, Federico Fellini. Et donc j'ai fait venir de Rome les costumes des clowns, et je suis absolument heureuse de les présenter parce que c'est une façon de lui rendre un très grand hommage. Et puis des comédiens, Brigitte Fossé, que j'en connais depuis très longtemps. Je ne sais jamais où elle est, je n'arrive pas à la joindre au téléphone, et en même temps, elle m'a énormément surprise. Je suis comme tous ces gens qui sont là, je flâne. Mais ce sont des flâneries de charme et de culture, puisque nous sommes dans les jardins pour dire des textes avec des musiciens, comme l'accordéoniste Pascal Comté, et moi j'ai récité des textes sur les chats, j'aime beaucoup les chats. François René de Châteaubriand, le chat du pape. J'ai pour compagnon un gros chat, gris roux, à bande noire, transversale, né au Vatican. Andrea a eu l'idée de me confier ce thème, parce qu'elle me trouve un peu insaisissable, et elle ne sait jamais très bien à quel endroit je me trouve. Et au moment où on croit que je ne suis pas là, je suis là quand même, un peu comme les chats. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Posée sur la table de travail, l'autre sur mes genoux, l'autre sur un fauteuil voisin, l'autre encore sur une pile de livres, l'autre encore dans la corbeille à papier. Je crois que je suis amoureuse de la musique, et c'est ça qui me donne justement cette élasticité, ça me booste. J'aime les musiciens, c'est un vrai dialogue avec eux, ils me portent. Et moi je les écoute, et voilà, ça se rejoint à l'infini. Et puis après, on disparaît. Je me suis vraiment prise d'amitié pour Pascal Conté, parce qu'on sent qu'il aime les textes, et les épouse, et se faufiler dans le texte comme un chat. Je suis passionnée parce que je fais depuis toujours, et surtout je fais ce que j'aime, avec les gens que j'aime, et là où je veux être. C'est-à-dire que je me sens libre. Je pense que la joie de vivre, c'est aussi la liberté. Il faut en profiter. Il faut profiter de la liberté. Et puis, on ne me voit plus. Applaudissements Rendez-vous l'année prochaine pour le Toussaint Festival, et merci aux Aixois et aux Aixoises qui ouvrent leur maison. Bien sûr, j'aime infiniment ces deux actrices qui ont une vitalité extraordinaire. Je vais leur dire une chose sur les chats. Vous savez, on abandonne beaucoup d'animaux actuellement. Il faut que les maires de toutes les communes de France prennent des mesures pour faire en sorte que les chats ne divagent plus, et puis qu'on les stérilise. Et pour qu'on ait des chats qui règnent dans des beaux livres, et qui ne soient pas des créatures abandonnées ou soumises à la méchanceté vindictes. C'est noté. Merci beaucoup. Henri Jean. Merci beaucoup.